C'est une opération reconquête pour la SPAC. Reconquête d'un style de jeu, reconquête d'une identité et surtout reconquête d'un statut. Un statut de champion perdu au fur et à mesure que les années passent. Finaliste malheureux de la dernière Coupe du Béné, la SPAC double champion du Béné vise le titre cette saison. Un haut du podium que le club a perdu de vue depuis 2012. Pour la saison prochaine, la saison qui s'annonce, c'est déjà 16 équipes qui vont jouer ce championnat-là. Donc ça sera un championnat vraiment disputé. Et donc ça sera un championnat de qualité. Mais je le dis toujours que la SPAC, c'est pour représenter le Béné pour une Coupe continentale, Carrefour, Ligue des Champions la saison prochaine. Donc la SPAC veut remporter le championnat. Il y a un moment où la SPAC n'a plus joué ce premier rôle-là. Donc nous avons la nostalgie de reprendre les bons moments, ces bons moments-là. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants du club portuaire ont fait confiance au technicien togolais Idrissou Moutari, ancien coach des buffes du Borgo, club avec lequel il a remporté le championnat béninois en 2017. Le nouvel entraîneur, je l'ai connu quand il était avec les buffes. Notamment en Arabie Saoudite. Bon, donc voilà, je pensais que c'était perdu pour le championnat béninois. Mais en tant que j'ai eu un de ses contacts qui me disait que l'entraîneur était rentré et qu'il serait quelque part lomé. Donc c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui. J'ai dit bon, il faut qu'il puisse venir mettre ses compétences au service de la SPAC. Donc voilà, c'est comme ça les relations avec cet entraîneur-là. Donc comme il est avec nous, heureusement, nous souhaitons que les fruits soient à la hauteur des expériences. L'effectif est remanié pour la mise en place d'une assise tactique afin de redorer le blason du club. Moi, je viens d'arriver, donc il faut que je fasse le cri. Je vous dis, le football, c'est une activité qui est scientifique. Donc il faut savoir avec qui travailler. À part le côté scientifique, il y a aussi le mental. Il y a le secteur comportement. Il y a aussi le secteur morphologie du joueur que tu veux par rapport à la philosophie du jeu que tu veux mettre en place. Donc si vous voyez, on est une équipe au niveau morphologie à peu près moyenne. Il n'y a pas assez de grands joueurs parce que notre jeu est basé sur des petites passes. Donc on a besoin de beaucoup de mobilité. Donc il y a beaucoup de départs. Oui, il y a 14 départs. Il y a 14 arrivées et avec des étrangers aussi, on a essayé de faire un peu de diversité. Parce que ce qui dit le haut niveau doit parler de diversité des autres pays. On a des anglophones qui sont avec nous, on a des francophones, on a des pays voisins, Togo, il y a le Nigeria. Donc tout ça, c'est pour apporter une diversité, pour mettre tout le monde en place et pour pouvoir cuisiner une bonne sauce. Conscient de la rudesse de la bataille, le club portuaire compte jouer toutes ses cartes pour tourcher le Graal et ainsi retrouver les sommets d'un foot béninois qui renaît et qui rayonne.